L'aube du premier contact, une poignée de mains cosmiques. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies lointaines, mais aussi des foyers, des civilisations et des amis potentiels. Le premier contact représentera une période charnière pour l'humanité, à l'instar des bouleversements qui ont suivi des découvertes majeures telles que la rotondité de la Terre ou la nature héliocentrique de notre système solaire. Les étapes que nous franchissons collectivement vers le premier contact sont autant d'étapes vers la compréhension de notre place dans le cosmos. Chaque transmission, chaque élément de connaissance que nous acquérons sur l'univers nous rapproche de ce moment décisif. Alors que nous nous dirigeons vers cet événement monumental, il est essentiel que nous le fassions avec une vision commune, en comprenant que nos actions d'aujourd'hui façonnent l'avenir de l'humanité. Les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront notre réaction au premier contact et à la façon dont il remodèlera notre conception de la vie et de l'existence. Il s'agira de se débarrasser des anciens paradigmes et d'en adopter de nouveaux. Alors que nous serons confrontés à la réalité de la vie extraterrestre, nous devrons réévaluer nos philosophies, nos religions et nos normes sociétales. Ce moment marquera la fin de l'isolement cognitif de notre planète et le début d'une nouvelle ère de citoyenneté cosmique. La réaction de l'humanité au premier contact ou poignée de main cosmique serait une interaction complexe de peur, d'excitation, de curiosité et d'espoir. Il pourrait y avoir de l'appréhension quant aux intentions des êtres extraterrestres, mais aussi un sentiment exaltant de découverte et la promesse d'une connaissance et d'une technologie avancées. Cette rencontre nous poussera à repenser notre place dans l'univers, à élargir notre identité au-delà des frontières terrestres et à adopter un esprit de coopération interstellaire et de découverte de soi. Regarder vers l'avenir, se préparer à l'aube du premier contact. Lorsque nous envisageons l'aube potentielle du premier contact, il apparaît clairement que la préparation est essentielle. Cette préparation n'implique pas seulement des avancées technologiques ou des défenses stratégiques, il s'agit plutôt de se préparer mentalement et émotionnellement à accepter une nouvelle réalité et à s'y adapter. Le rôle de l'éducation L'éducation jouera un rôle crucial dans la préparation de l'humanité au premier contact. Cette éducation ne doit pas être seulement scientifique, mais aussi philosophique et sociologique. Elle doit nous permettre de comprendre les implications potentielles de cet événement et la manière de les gérer. Nous devons nous éduquer et éduquer les générations futures sur l'univers au-delà de notre planète en encourageant un sentiment de citoyenneté cosmique. Le pouvoir de l'ouverture d'esprit L'ouverture d'esprit sera une autre caractéristique essentielle de cette nouvelle ère. Lorsque nous rencontrerons la vie extraterrestre, nous serons confrontés à des concepts et à des réalités qui remettront en question notre compréhension actuelle. Ce n'est qu'avec un esprit ouvert que nous pourrons embrasser pleinement ces nouvelles idées et les intégrer dans notre vision du monde. L'importance de l'unité Le premier contact mettra également à l'épreuve l'unité de l'humanité. Il pourrait nous rassembler en tant qu'espèce unique dans un vaste univers ou exacerber nos divisions. La façon dont nous gérerons cet événement pourrait déterminer l'avenir de l'humanité, ce qui rend l'unité plus importante que jamais. Conclusion Accepter notre place dans l'univers En conclusion, l'aube du premier contact ne représente pas seulement la découverte potentielle d'une vie extraterrestre mais aussi un profond changement dans la compréhension de l'identité humaine. Il s'agit d'un voyage que nous devons entreprendre ensemble en tant qu'espèce unique unie par la curiosité et la quête de connaissances. À l'aube de cette nouvelle ère, nous devons nous rappeler que chaque pas que nous faisons vers le premier contact est un pas vers la compréhension de notre place dans le cosmos. Au cours de ce voyage, nous devons rester inébranlables, curieux et ouverts d'esprit, prêts à accepter les changements et les défis qui se présentent à nous. En nous préparant à l'aube du premier contact, nous ne nous préparons pas seulement à la découverte d'une vie extraterrestre mais aussi un profond changement dans la compréhension de l'identité humaine. L'aube du premier contact n'est pas seulement un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité mais un témoignage de notre désir collectif de comprendre et d'explorer le vaste cosmos qui se trouve au-delà de notre planète. C'est un appel à l'unité qui nous incite à transcender nos différences et à tracer la voie de la coopération interstellaire. Ce moment de découverte n'est pas seulement une rencontre avec l'inconnu, il s'agit de s'embarquer pour un voyage profond de découverte de soi, d'apprendre d'une nouvelle perspective et de repousser les limites du potentiel humain. C'est une promesse, la promesse d'un avenir débordant de collaboration, de croissance et d'une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers dans lequel nous vivons. Abordons cette nouvelle ère avec l'esprit et le cœur ouvert et un esprit collectif d'exploration prête à embrasser les possibilités qui se trouvent au-delà des étoiles. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique, canalisée par Aurora Ray. Merci de partager au plus grand nombre.